Qui est champion de Pologne ce qu'on nous a dit l'année dernière ? Ça se passe aussi dans le regard Hermano, évidemment un combat de boxe au départ. Il faut poser les bonnes règles dès le départ, montrer qu'on est là pour gagner, on le veut. Et avant le début de ce combat, j'en profite aussi puisque vous savez qu'RTL est la chaîne associée à une formidable opération. Le Télévy qui nous tient évidemment tous à cœur, on envoie Hermano, tous les deux, de gros encouragements à Lorenzo de Flemmal, qui a 8 ans, qui se bat contre une Leucémie, on lui souhaite évidemment beaucoup de courage comme les boxeurs et on lui souhaite de gagner ce combat. Oui, c'est quelqu'un de très courageux et qui parviendra à vaincre son adversaire qui est bien plus difficile que ceux qui sont sur le ring. Allez, on pense très fort à toi Lorenzo et on compte sur toi. Alors ici, on est plongé évidemment dans le premier round entre Timur Nikar Koev et le Polonais Luchwizak. Nikar Koev qui a décidé quand même d'attaquer déjà dans ses premières secondes. Il attaque bien, bonne droite là. Sa gauche est bien basse comme on nous l'avait dit, donc il essaye de jouer sur son coup d'œil. Il est déjà agressif, donc là il vient avec un uppercut et puis une droite qui suit. On a un hijab, il repense à distance, mais toujours en marche avant. Belle esquive aussi ici. Crochet un peu large, mais manqué du Polonais. Il essaye de revenir avec un cross au-dessus de là. Ouh là là, il a été touché. Là il a été touché à la torse. Belle droite du Polonais. Lorsqu'on est touché, il faut arriver à rester calme. Rester calme, lever les poings et rester lucide. C'est le plus difficile évidemment, parce que vous avez peut-être été touché quand même assez fort. Mais là il me semble que ça a été. Oui, non, là il reprend. Il reprend assez bien. Attention, bien lever les poings. Mais on sent qu'il y a de la cogne. Oui, le Polonais est plutôt frappeur. On n'aurait pas dit avec son palmarès, mais il est assez surprenant. Ils déplacent maintenant, on peut prendre le ring. Ils ont le temps. Prendre leur marque. Mais lui il reste présent, il avance. Il attaque. Voilà. Souvent le Polonais dans le coin. Il avance avec des petits pas pour vraiment prendre sa distance progressivement. C'est de jabber, il faut direct du gauche. Le jab qui permet aussi de prendre la distance, c'est très très important. Avant de lancer sa droite pour avoir la bonne distance pour pouvoir toucher correctement avec le bon impact. Voilà, comme maintenant. Bien, on travaille en dessous. Un bon enchaînement en dessous. On sent malgré tout que le Polonais est capable de répliquer tout de suite. Il tente. Il tente. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il a les mêmes biens basses, Timur. Il faut faire vraiment attention aux contres. Surtout que maintenant, si le Polonais est dans les cordes et qu'il revient avec un crochet. Vous parlez de la garde de Timur, c'est ça ? Mais il a les points bas. Ça peut être dangereux. Un contre, un coup, même de peur. Bon, il prend le premier round quand même pour lui. Un petit coup après le gang. Mais le premier round est brûlé. Le premier round, c'est vrai, en faveur de Timur Nikarkoev. Mais qui a pris un coup au passage. Donc ça peut évidemment... On les ralentit. Mais voilà, belle droite ici, gauche droite. Mais la droite qui a bel impact. C'est celui-ci. Il prend un crochet gauche à la mâchoire et puis un cross du droit à la tendre. Ici, il touche bien au foie par contre. Et ça, c'est des coups qui payent au fur et à mesure des rounds. Des coups foie vraiment qui diminuent la condition de l'adresseur. Ça fait mal aux jambes en fait du scie. Ça coupe un peu les jambes. Si on prend le coup net, ça coupe les jambes complètement. Mais si on les prend et on arrive à les bloquer, à les freiner un peu. Mais à chaque fois, par répétition, ça diminue la condition générale physique. Lui, il reste bien frais. Là, le premier round, c'était pour entrer dans le combat. Le premier attaqué. Allez. Voilà. Il est dans l'offensive. Toujours Timur. Des bons directs. À la gauche, droite, bien à la droite. Le polonais recule. Il est dans le coin. Attention au crochet. Bien, bon retrait. Jab. Attention au crochet gauche du polonais qui est large. Ouh là là, bien. Par contre, il a bien la reprise. Voilà, attaque. Accélération. En dessous, en dessous. Voilà, il touche, il touche. Encore en dessous. Et là, le polonais, c'est la crochet. Il dit, viens, viens. Mais c'est parce qu'il a été touché. C'est un bel enchaînement. Oui, ça, c'est le viens, viens qui fait... On veut un peu crâner, c'est ça. Voilà. Ouh, attention quand même au contre. Oui, là. L'arbitre, on a dit, on se calme. Par contre, il se lance un peu avec son cross du droit. Le polonais, en petit retrait, un uppercut. Ouh là, belle droite, encore une fois, encore une fois, le polonais est touché. Et maintenant, il travaille en dessous. Bien, balle répétée. Rouge, droite, dessus. Bien, la tête. On est dans le deuxième round. Et Timur est en train de prendre un sacré avantage sur son adversaire, qui est encore touché une fois ici. Il s'accroche, il s'accroche parce qu'il doit respirer. Il va faire tomber son protège, ça, c'est intentionnel. Bon, s'il le fait deux, trois fois, il va prendre un point de pénalité parce que celui-là, il était vraiment intentionnel. Ici, il le fait pour gagner du temps, pour prendre le temps de respirer, de récupérer. Il faut récupérer et respirer. On le voit ici. Là, il prend vraiment son temps. Et d'ailleurs, le public du Spiroudome n'apprécie pas. Mais ça donne aussi un avantage psychologique à Timur. Oui, oui, oui. Bien, bon, bon, droite en dessous, encore. Il est puissant, on le voit. Alors, il travaille bien au-dessus, en dessous. Action directe. Et maintenant, il s'accroche, il l'a directe encore. Gauche, droite, gauche, droite. Attention. Attention au coucher gauche, mais lui, ses goûts, droite, sont vraiment bien. Encore une fois, Ineski. Le Boulogne n'arrive plus à toucher Timur, qui, évidemment, est beaucoup plus lucide, beaucoup plus frais. Mais je crois que chaque coup qu'il prend, c'est chaque fois des coups de marteau. C'est une belle image. Oui. C'est une belle image. On comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça sonne et ça résonne dans sa tête à chaque fois. Mais attention au coucher gauche, parce que le coucher gauche, il touche à parfois. Oui, oui, ça, c'est un de ses coups favoris. Il tente, mais là, il y a un beau retrait. Là, il y a un beau retrait. Là, il travaille en dessous, c'est vraiment beau, super. Il accroche, il accroche les cordes pour vraiment récupérer un maximum. Les dix dernières secondes de ce deuxième round, où vraiment Timur Nikarkoev aura dominé de bout en bout. Ah, c'était un round qui a été très, très compliqué pour le colonnay. Il en a ramassé partout. Il en a ramassé partout. Et en plus, que ce soit à la tête ou au foie, donc au corps, on voit que sa condition diminue rapidement, parce qu'il a pris quand même pas mal de coups au corps. Alors, regardez-moi ça. La gauche droite, la droite, elle est lourde. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Il y a eu aussi quelques très, très beaux enchaînements. Le coucher droit. Il a travaillé en dessous. C'est ce que je disais. Ce genre de petits coups qu'il met au foie, ils sont très lourds. Il y en a eu plusieurs. Encore un maintenant. Quand on voit, évidemment, tout au long de roule, il y en a eu aussi un dans le premier round. Il y en a eu beaucoup. Et cette accumulation de coups, on a beaucoup varié. Ça fait mal. Ça fait mal. Et puis, on a vu le polonais retourner dans son foie. Encore maintenant. On l'a vu retourner dans son foie. On voit qu'il est épuisé. Les ralentis sont surprenants. Vraiment, sur les ralentis, vous prenez la pleine mesure de ce qu'il s'est passé. De la correction par le polonais. Variété des coups, lourdeur des coups. Et ce troisième round, Hermalo commence encore avec Timur. Très, très offensif, bien sûr, parce qu'il se fait terminer dans le troisième round. Vraiment, il varie. Il y a un gars là. Gauche au-dessus, droite en dessous. Il essaie de varier vraiment sa boxe. C'est très beau. Il ne laisse pas récupérer. J'en demande sans son coin qu'il ne le laisse pas récupérer. Bien, encore une fois. Au visage. Belle percute droite, crochet gauche, suivi. Crochet gauche, crochet gauche, juste voir. Et on voit qu'il essaie de mettre plus de la puissance dans chacun de ses coups. Et ça continue. Encore une fois, touché au visage. On voit le petit cri à chaque fois parce qu'il essaie de mettre tout ça puissant. Et on sent la lourdeur de ses coups. On le voit éprouvé, le Polonais. Encore. Et là, les coups partent dans le vide. De la part du Polonais, Timur Nikarkoev. Très dominateur. Il prend le combat pour lui. Là, le rythme du combat est apposé par Timur. Et la variété des coups est belle. Pour l'instant, le Polonais, il passe son temps ou dans le coin ou dans les cordes. Il n'arrive pas à avancer. Je pense qu'il est éprouvé, là. Il a fait un peu le show. Là, il veut faire un peu le show. Comme pour dire à Timur, je ne ressens rien. Je n'ai pas mal. Mais malheureusement, son visage trahit beaucoup de choses. Bien sûr. Il a touché encore. Oh, attention, attention. Attention, c'est ce que je dis. Ses contres sont dangereux. Là, il a mis un beau point. Là, on l'a vu ici. Il a touché. Il ne faut pas penser qu'à l'attaque, Timur. Il faut penser à la défense aussi. L'attaque est très belle, mais pense aux contres sont dangereux. C'est vrai que c'est peut-être dans sa boxe qui est complète, mais l'un des points qu'il doit travailler. Le Polon excède de récupérer en tournant tout le ring. Mais il ne relâche pas la pression. Nikarkov ne relâche pas la pression. Vous voyez qu'il se dirige tout de suite vers lui. Encore une fois dans le coin. L'attaque de Timur. Ah là, il percute. Il le touche. Et il est plus encore. Encore. Au-dessus. Oh là là, bien. Oh là là. Il percute droit. Superbe. Et le protège. Il va prendre un poids de ménagère pour moi. Il va prendre un poids de tonalité. Voilà. Un point. Voilà. Un point en moins pour ce round. Dix dernières secondes. Attention, attention, attention. Ah là, c'est une attaque du Polonais qui a quand même touché. Ça ressemble à un combat de rue, là, Hermano. Oui, mais avec des beaux coups. Oui, mais oui. Un beau combat de rue. C'est peut-être venu dire que ça allait dans les deux sens. Oui, c'est ça que je voulais dire. La finale, troisième round, qui est nettement à l'avantage de Timur. Nettement à l'avantage de Timur, mais les dix dernières secondes ont été dangereuses. Il faut vraiment qu'il lève les points. C'est important. Là, beau, c'est beau. Il travaille au-dessus, en-dessous, avec son direct du gauche. Mais ce qui veut dire vraiment que lorsqu'on voit aussi les dix dernières secondes, ça veut dire que Timur ne doit pas se déconcentrer. Vraiment pas. Il ne doit pas se déconcentrer, il ne doit pas rentrer dans le jeu de l'adversaire qui veut justement le chambrer. Voilà, on voit le cross du droit ici, le crochet droit du Polonais qui... Et là, par contre, il se retourne. Il aurait pu accélérer. Ah, mais c'est beau. Et là, il a pris un uppercut, puis il y en a un crash au protège-dor. Quatrième reprise pour Ford. On voit avec les ralentis la variété des gestes. Qu'est-ce qui se passe ? Le short était un peu tombé. Je pense qu'avec les gauches-droites, il est bien. Il l'aimait bien et je pense qu'il doit ajuster comme ça gauche-droite et puis travailler en tout. Pas chercher à faire trop compliqué, pas se rapprocher trop. Le Polonais s'accroche encore. Timur continue son travail de sape, continue de varier les coups, d'essayer de garder la bonne distance. Ici, le cadre, maintenant pour essayer le cadre, pour le mettre dans le coin. Gauche-droite, bien. Gauche-droite aussi, encore une fois. Là, il fait son combat. Gauche-droite, il ne prend pas de risque. Il fait un petit pas en arrière. Voilà. La short passe au crochet. Gauche. Jab, jab. Voilà. Lève les poings. Crochet droit en dessous. Au corps. Voilà, il avance, il met sa petite pression. Belle esquive en reculant. On lui dit bien de lever les mains, c'est important. Et là, il touche. Il touche au corps. Il touche au corps. Voilà, gauche-droite, gauche-droite. Voilà, gauche-droite. Accélérant, gauche-droite. Attention, attention au crochet. Il n'est pas très sportif, ça. Il ne peut le mettre quand même. Non, il n'est pas très sportif, mais je pense qu'il est un peu déboussolé ici par la lourdeur des coups de Timur. Est-ce que la droite a touché ici ? Je n'ai pas l'impression. Elle a été accompagnée en tout cas par l'adversaire. Bien reculé de Timur, Nikarkohev. Et puis il avance à nouveau. Crochet droit. Un nouveau crochet. C'est beau, son uppercut droit et puis son crochet gauche, il le suit après par une droite. Il arrivera peut-être à l'ajuster. Le Polonais, il essaie quelque chose d'intéressant. Oh là là, belle loue, celle-ci est lourde. Celle-ci est très, très lourde, elle a fait mal. Et il le suit de l'uppercut droit qui est très beau aussi. Une dernière seconde, pas t'exposer. Voilà. Oh, belle uppercut encore droit, couche et gauche. Pas t'exposer, ne t'expose pas. Ouais, ne pas prendre de risque dans une fin de round comme ça. Dans les fins de round, c'est-à-dire que le round est pour lui. L'adversaire ne monte pas mieux, on le voit, il lui dit « viens, viens ». Mais c'est s'exposer à un contre. Et ça, il n'en a pas besoin. Maintenant, ce n'est pas toujours facile pour le boxeur qui a l'avantage de se freiner. Parce qu'il se dit « je suis dans un bon mood, j'y vais aussi ». Oui, mais il faut savoir terminer. Mais il faut savoir terminer de manière intelligente et ne pas s'ouvrir et ne pas s'exposer. Et ici, on voit que les coups défensifs un peu du polonais, un peu « je n'ai pas le choix, il faut que je lance quelque chose ». Ils sont dangereux, parce qu'ils sont aussi un peu imprévisibles. Voilà, exactement, imprévisibles. Et ses mains, Timon, ne sont pas assez hautes. Donc, voilà, gauche, gauche, droite. Et puis là, l'hypercute droit, crochet, gauche, suivi. Là, c'est un enchaînement qui a dû faire très très mal au polonais. Il l'a fait plusieurs fois dans les rounds précédents et il le fait bien. Alors, il y a une minute de pause entre les rounds. Il y a à chaque fois une minute de pause entre les rounds. Et on se dit qu'elle doit être très 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 courte pour le polonais maintenant. Il y a plusieurs choses à faire pendant la minute de pause. C'est récupérer un maximum et écouter les conseils du coach. Et éventuellement soigner une blessure. Cinquième round déjà. Un Timur Nikarkoev impérial. Mais attention de ne pas se découvrir, comme vous le dit Termano. Encore une fois, toujours à l'offensive. Mais maintenant, il est prévisible, le polonais. C'est vraiment crochet, gauche et le crochet du droit. Et les heures sont vraiment larges. Alors que lui, voilà. Lui, construit. Il se rapproche. Attention, on ne va pas te lancer avec la droite. Il va te faire manquer. Allez Timur, gauche, droite. Ça, ça a touché. La droite a touché. On a entendu l'impact. Encore une fois, ça touche l'avisage. La droite est manquée un peu, là. Voilà. Là, il y va sur le foie. Travaillant tout, puis revient à la tête. Travaille au corps, puis au-dessus, c'est beau. Oh, bien, gauche-droite. Et dans ce round, les gauches-droites ont beaucoup, beaucoup touché. Elles ont fonctionné à merveille. Il est bien marqué. Le polonais. J'ai oublié son nom. Je ne rappelle pas de nationalité. Michel Luchwizak. Luchwizak, voilà. Michel Luchwizak avec l'accent. Et là, on a entendu le coin du polonais donner quelques conseils. Mais c'est un nom. Oh, bien du perdu de droite. Et puis la droite, maintenant. Bien. Mais quand même, avec... Il est du romain, là, il continue. C'est ce que j'avais voulu dire. Il est de la mauvaise France. Avec tout ce qu'il a reçu depuis le début du combat, il est encore debout. Oui, mais c'est vraiment un du romain. Mais son palmarès nous le montrait. Une seule défaite avant la limite. 15 victoires et seulement 6 défaites. Palmarès positif. Et sur les 6 défaites, une seule par KO. Attention, attention. Voilà, gauche-droite, professionnelle. Voilà. Il le fixe. Il vient. Il est dans les cordes. Voilà, juste le... Il s'accroche. Les gants décollés. Ah non, protégeant encore. Ah, le protégeant encore. La troisième fois. La troisième fois dans ce combat. Mais cette fois-ci, je ne suis pas sûr que c'était intentionnel. Je n'ai pas vu. On n'a pas l'impression qu'il l'a laissé tomber de manière volontaire. C'est vrai qu'on n'a pas bien vu. Dix dernières secondes. Les dix dernières secondes. Attention. Ne pas s'enflammer. Attention, attention, attention. Il tente le coup pour l'étoune. Attention. Les dix dernières secondes, il chaque fois très dangereuse. Comme le rond précédent. Comme le rond précédent. Et cette fois-ci, je pense qu'il a touché. J'espère qu'on va revoir au ralenti. Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? C'est quoi ? C'est... Il se dit peut-être qu'il est déconcentré. Il y va. Je tente. Non, je tente ma chance. Parce que de toute façon, après, j'ai le temps. J'ai le temps de récupérer. À la gauche, droite. Ça touche. Val hypercule droit ici. Puis encore une droite. Mets accompagnés. Il s'est un peu manqué. Mais... Toujours, toujours debout. C'est un combat qui se dispute en huit rounds. Mais il est devant, pour le moment. Forcément, bien sûr. Et on est quand même aussi surpris par la résistance du colonel. Parce qu'avec la pluie de coups qui s'est avadue sur lui, il est encore là. Et il a un peu de fougue dans les dernières secondes du round. Il est même dangereux, même. Il est dangereux. Et honnêtement, après les deux premières rounds, je ne pensais pas qu'il allait faire un troisième. Mais là, il est là. Il est présent. Il est dangereux encore. C'est vrai que je me suis dit aussi, le troisième round, c'est peut-être le dernier. Et on est au sixième. Je pense qu'il a vraiment travaillé de façon basique. Vraiment, il a des gauches-droites ici. Pas trop cherché. Et comme il le fait bien, il le fait bien. Travailler au-dessus et puis après encore en dessous. Voilà, comme il le fait maintenant. Ça, c'est des beaux gestes. C'est des gestes où il construit son combat. Et puis au final, il va épuiser son adversaire. Il ne faut pas qu'il s'expose. C'est juste ça. Attention aux contres. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, c'est un petit peu la peine pour fatiguer. C'est bien, ça. C'est les petits trucs de la moque. Mais bon, l'adversaire, c'est pareil. Là, il ne touche pas. Mais il est encore à l'attaque. Timur Nikarkohev. Attention aux contres du Polonais. Est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il a été bloqué ? Je n'ai pas bien vu. Mais j'ai eu l'impression qu'il avait touché. Attention, attention. Voilà, si jamais il prend sa distance comme ça, il compte. Il se met à l'abri du contre. Et j'ai envie de prévenir aussi le caméraman. Il doit faire attention quand il est près du Polonais parce qu'on ne sait jamais. Alors, encore une minute trente dans son sixième round. Il remet de marche en avant. Il tente d'avancer, le Polonais. Là, il ne touche pas vraiment. Gauche, marque des gauches. Et puis, à l'hypercule. Voilà. Ça touche. Ça enchaîne du côté de Timur Nikarkohev. Le Polonais s'accroche. Il essaye de récupérer. Il est touché au nez. Voilà, bel hypercule. Il l'y met bien. Voilà. Là, il percule gauche. Il touche au foie. Vraiment, c'est très beau. Voilà, encore une fois. Je crois qu'il a bien touché au foie. Ça coupe la respiration. Ça fatigue. Ça épuise. Attention. Gauche droite. Attention, il percute. Voilà, beau. Vraiment, crochet gauche à la face. Puis crochet gauche au foie. Mais il est vraiment dur au mal. Parce que je sais que Timur frappe. Frappe lourd. Ses frappes sont lourdes. Et vraiment, il tient. Il est encore debout. Les dix dernières secondes. Attention. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ? J'ai l'impression que là, il est beaucoup plus marqué. Mais il a pris un bal hypercute encore. Il a pris un bal hypercute. Et attentionnellement, il a encore fait tomber son protège-dor. Mais ici, j'ai l'impression qu'il n'avait pas cette force. Vous avez dix dernières secondes pour essayer de tenter quelque chose. Parce que juste quand il a entendu la cloche, il a pris un hypercute, je pense. Et donc cela a un peu freiné. Ici, c'est un ouragan qui s'est abattu vraiment sur le polonais. Mais j'ai envie de dire aussi chapeau parce qu'il est toujours debout. Et moi, ça m'impressionne aussi. Là, il manque de précision, par contre. On voit... Oh, bien, là, il percute, mais il commence plus vers le plexus. Un manque de précision, un peu précipité. Donc, quand on est loin, on ne fait pas trop attention. Mais ici, on voit en ralenti qu'il y a quand même un coup qui se sont manqués. 7e round, c'est l'avant-dernier. Et les deux hommes, toujours là. La belle lutte Visa qui m'impressionne. Il est costaud. Je pensais qu'au 3e round, il ne serait plus là. Et là... Il est toujours là. Toujours présent. Et toujours dangereux. Et là, il a été touché à la tempe. Il est en position de défense. Timur Nicarcoe a coupé avec le coup. Voilà, bien, 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 bien l'accélère. Il essaie de s'attoucher parce qu'il est touché. Il a lâché son protège-jean encore. Bien, accélère, accélère. C'est le moment. C'est pas précis. Ah, il est compté. Il est compté. Et je pense qu'il a perdu son protège-jean. Donc, on va lui redonner maintenant. Il est bien marqué au nez. Son protège-jean, oui. Son protège-jean, il est là. Mais juste avant l'accélération de Timur, il l'avait déjà laissé tomber. Mais là, lui, il l'avait laissé... C'est la 4e ou 5e fois, là. Oui, oui. Vous l'aviez senti dès le début parce que vous aviez dit lorsqu'il l'a perdu pour la première fois, vous l'avez dit, il va le perdre souvent ce soir. Ben, j'ai déjà affronté des adversaires comme ça qui sont malins assez pour savoir que jeter son protège-jean vous nous permet d'avoir au moins 15 secondes de récupération. Ça vous énervait ? Quand on sait qu'on y est presque. Oui, assez. Mais là, c'est bien. Il a augmenté le rythme. Il a augmenté le rythme. Il veut essayer d'en finir. Il veut essayer de terminer, oui. Là, un petit coup de bois peut-être, mais je ne l'ai pas vu, moi. Bon, là, maintenant, le polonais est clairement marqué. Quand vous voyez son visage, il s'envigne, il est clairement marqué. Là, ça arrive. C'est une répétition de coups, maintenant. Ce ne sont plus des coups qui sont très lourds, mais c'est la répétition. La répétition fait mal. Qui sonne. Oh, bien. On le sent plus frais. Et c'est très beau. À chaque fois, il essaie de terminer son attaque avec un crochet gauche au foie, au corps. C'est très beau. C'est une nette domination. De Timoun, Ikar Koev. J'ai envie de vous dire, il ne va pas terminer les rounds, mais... Mais on ne peut pas s'avancer, finalement, quand on voit qu'il est toujours là. On voit qu'il fatigue. À la même avis, les coups, comme il les prend maintenant, ils doivent... Voilà, encore, c'est un coup des gens lâchés. Il a encore perdu son protège-dents. Les coups qu'il prend maintenant, ils sont très lourds. C'est très difficile à dégérer. Alors, l'arbre de lui dit, encore une fois, c'est fini. C'est terminé, oui. Monsieur Natuz, je crois que vous avez raison. Il fait son anniversaire aujourd'hui. Il n'a pas un adversaire... un combat très facile à diriger. Oh, attention, quand même à la réplique. Il tente quelque chose... Voilà, il est stoppé. C'est terminé. Il a bien raison. Les armes, l'on-dix, l'on-dix, c'est des bouteilles. Je pense qu'il aurait pu encore continuer, mais il a marqué des groupes protège-dents. La domination était nette assez et l'arbitre a eu raison. Il a un revenu. À partir de moment, c'est soit qu'il faut l'arrêter, soit qu'il faut le fiscaliser. C'est ça. Et là, vu que la domination était suffisamment... Il faut croire que c'est une indécision de l'arbitre qui est venue parce que le polonais commençait un peu à jouer avec les nerfs de l'arbitre du public ou parce que... Non, pas uniquement. Regardez, regardez, il y a les deux. Il y a les deux. Parce qu'on voit la série de coups qui prend. Voilà, il prend des coups de partout. Il pleuve de partout. Et alors, il recrache au protégeant pour finir une deuxième fois. Je vais aller l'arrêter. Non, je suis d'accord avec l'indécision. En fait, le combat, l'issue du combat, évidemment, ne faisait aucun doute. Que ce soit un KO, un KO technique ou alors au coin. De toute façon, Timur était vraiment nettement devant. Il est nettement supérieur, mais il était à chaque fois... Il pouvait être surpris sur un coup, un cross ou un crochet du polonais qui venait de nulle part. Et il a fait pratiquement à chaque round. Il y a eu ce type de coup avec les... Et vu que lui, il a les mains assez basses. Ben, il touche... Et c'était... Il était touché. Et donc, on aurait pu avoir un accident. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas produit. Il faut aussi protéger les boxeurs. Quelquefois, les boxeurs ne peuvent ne pas le comprendre, mais c'est aussi dans leur intérêt que l'arbitre prend des décisions. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. La victoire de Timur Nikarkoev. C'est la 17e victoire de sa carrière en professionnel. Seulement deux défaites pour le boxeur de Framerie qui se forge un bon petit palmarès. Un petit 17e victoire quand on dit ça. C'est pas mal à l'avance. 17 sur 19. Il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. Bien sûr. Mais pour le moment, on voit encore, j'espère qu'il va regarder la vidéo, que la défense est à travailler. C'est ça, vraiment. Quand vous voyez ce combat, il doit progresser dans ce secteur de jeu. Il domine nettement le combat, mais il y a eu quelques petites phases en danger ou danger. C'est ça. Par chaos technique après 2 minutes 22 dans la 7e reprise, Kimou ! Kimou ! On le voit, il n'est pas marqué. Il n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup de coups en tout cas, contrairement à son adversaire. Son adversaire a pris cher ce soir. Je vous mets ses yeux. Ils s'en souviendront.